Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur l'ensemble des nombres réels et aujourd'hui, nous allons voir les nombres constructibles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre constructible ? La définition. Soit D une droite graduée. On dit qu'un nombre X est constructible si on peut construire en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas, le point de D d'abscisse X. Donc, la définition est toute simple. On se donne un nombre et on se demande si on peut construire sur une droite graduée un point qui aura pour abscisse ce nombre-là. Et la question qui se pose naturellement, c'est quels sont les nombres qui sont constructibles et les nombres qui ne sont pas constructibles. Pour cela, on va considérer une droite graduée avec une unité représentée ici par le segment OI. Donc, on voit naturellement que tous les nombres relatifs sont constructibles. Pour cela, il faut, si l'entier relatif est positif, c'est-à-dire que c'est un entier naturel, on reporte N fois la distance OI pour obtenir le point qui aura pour abscisse le nombre, notre entier naturel. Et si c'est un entier qui est négatif, on reporte moins N fois la distance OI, donc dans l'autre sens. Donc, on voit dès lors que tous les entiers relatifs sont constructibles. Donc, on va se poser la question sur les nombres qui sont rationnels purs, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme d'une fraction. Donc, on se pose donc la question à savoir si les nombres qui sont rationnels et qui ne sont pas des nombres relatifs sont constructibles ou pas. Un nombre rationnel, je vous rappelle que c'est un nombre qui s'écrive sous la forme d'une fraction A sur B. Donc, je vais considérer une fraction. Ici, je suppose que petit a est positif et petit b est positif. Si un des deux est négatif ou que les deux sont négatifs, on peut faire aussi un exercice similaire pour placer le point M qui aura pour abscisse A sur B. Très bien. Donc, je vais considérer le point A qui a pour abscisse petit a. Donc, cette distance mesure exactement A. Très bien. Je vais tracer la droite qui sera 50 à ma droite graduée et qui va passer par le point O. Une droite, cette droite-là, la voici. Sur cette droite, je vais placer un point J de telle sorte que la distance OJ soit égale à 1. Je place le point B de telle sorte que OB soit égale à petit b. Ça, je peux le faire avec un compas. Pourquoi ? Petit b étant un entier naturel, donc je peux reporter avec le compas autant de fois que nécessaire la distance OJ pour obtenir le point B. Très bien. Donc, cette distance, on a vu que c'est petit b. Je trace la droite AB et je trace la parallèle à la droite AB qui passe par le point J. Cette droite coupe ma droite graduée en un point que je vais noter M. Très bien. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut calculer cette distance-là, la distance OM ? Très bien. Donc, ici, on se trouve avec des points O, J et B qui sont alignés, les points O, M et A qui sont alignés, et les doigts AB et JM qui sont parallèles. Donc, je vous rappelle qu'on est donc dans une position où on peut utiliser le théorème de Thalès qui nous dit que la distance OA sur OM est égale à OB sur OJ. Donc, la distance OA, c'est celle-là. OK ? Et la distance OM, c'est celle qui est en verte, est égale à OB divisé par la distance OJ. Donc, ça, c'est une application du théorème de Thalès. On obtient que petit a sur OM est égale à petit b sur 1. Pourquoi ? Parce que la distance OJ est égale à 1. C'est donc OM, donc la distance qui est en verte ici, est égale à A sur B. On a donc construit un point M qui est pour abscisse A sur B. On peut dire donc que les quotients, c'est-à-dire les nombres rationnels de la forme A sur B avec A positif et B positif, sont donc constructibles. Parce que je viens de construire le point M qui est pour abscisse A sur B. Donc, on peut montrer de la même manière que si A ou B sont négatifs ou que les deux sont négatifs en même temps, on peut toujours construire un point M de la même manière. Et par conséquent, on aura montré que tous les nombres rationnels sont donc constructibles. Passons au nombre réel. Et pour les nombres réels, on va se poser la question sur racine carrée de 2. Est-ce que c'est un nombre qui est constructible ou pas un nombre constructible ? Je vais considérer ce triangle qui est rectangle et isocèle en U. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse vaut racine carrée de 2. Parce que chaque côté de ce triangle est égal à 1. Et donc, l'hypoténuse au carré étant égale à la somme des carrés de deux côtés. Donc, on a l'hypoténuse qui est égal à racine carrée de 2. Donc, je vais essayer de reporter cette distance, c'est-à-dire l'hypoténuse sur ma droite graduée, en utilisant donc un cercle de centre haut. Ce cercle coupe la droite graduée en un point P. Et donc, P, la distance OP est égale exactement à racine carrée de 2. J'ai donc construit un point P sur ma droite graduée et P à l'abscisse racine carrée de 2. On dit donc que racine carrée de 2 est constructible. Mais ce n'est pas le cas de tous les nombres irrationnels. Par exemple, P n'est pas constructible. C'est un nombre irrationnel, mais qui n'est pas constructible. Sa démonstration est très technique et donc n'est pas dans l'objet de ce cours. Sachez donc que parmi les nombres réels, on a les nombres rationnels qui sont constructibles et parmi les nombres irrationnels, on a certains qui sont constructibles et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, racine carrée de 2 est un nombre irrationnel constructible. P est un nombre irrationnel non constructible. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Aimez, abonnez-vous et partagez.